Le jeudi 13 septembre et l'édition de la Régie, on continue. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous pour le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions. Météo, le retour progressif du soleil aujourd'hui. De belles éclaircies malgré parfois quelques cumulus sans conséquence. Un petit vent de nord tout de même et une ambiance rafraîchie. 17 degrés à Boulogne-Calais et Dunkerque. 18 à Saint-Omer. 19 degrés à Lille cet après-midi. On en repart la presse journal. A la une tout d'abord un peu d'histoire. Hier matin à Lille avait lieu une cérémonie d'hommage aux enfants déportés lors de la rafle des juifs du Nord-Pas-de-Calais le 11 septembre 1942. En pleine seconde guerre mondiale, 74 enfants lillois sont en effet parties de la gare de Fife Saint-Sauveur direction le camp d'Auschwitz d'où ils ne sont jamais revenus. Pour cette commémoration, plusieurs lycées de la région avaient été conviés mais aussi des personnalités. A l'époque, des cheminots avaient réussi à sauver in extremis quelques enfants et certains étaient d'ailleurs présents hier à la gare Saint-Sauveur dont Maurice Baran-Martzac, 85 ans. Aujourd'hui, il n'en avait que 9 en 1942. Il a par la suite écrit un livre pour raconter son histoire. Je vous propose de l'écouter. Ce témoignage est exceptionnel forcément au micro de Nicolas Lebrun. En réalité, je devrais être sur cette liste aussi puisque j'étais sur ce même quai le 11 septembre 1942 avec ma maman que je ne quittais pas, dont je tenais le jupon et ma maman tenait mon petit frère de 3 mois dans ses bras et elle a compris que si on restait avec elle, on serait déportés, on ne reviendrait pas. Elle a tout fait pour se séparer de ses enfants, pour leur laisser la vie sauve et elle a tellement bien œuvré que moi j'ai été sauvé par ma bonne et mon petit frère par une infirmière de la clinique Ambroise-Parey où il était né 3 mois plus tôt. Et c'est pour cela que je viens commémorer, que je raconte mon histoire au mémorial de la Shoah, dans les collèges, dans les lycées, pour perpétuer le souvenir. Et voilà, sachez que je suis très très triste aujourd'hui parce qu'en réalité, je devrais être sur cette liste de déportés et qu'un miracle a fait que je sois sauvé ce jour-là. J'ai des retours extraordinaires des enfants qui me répondent avec une sensibilité, et une affection extraordinaire. J'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que je lis les réponses. L'actualité régionale, c'est aussi la politique avec le départ de plusieurs élus du Rassemblement national, du Conseil régional. 54 élus à l'origine en 2015, sous la bannière FN à l'époque. Ils ne sont plus que 43 aujourd'hui. Certains ont d'abord choisi de rejoindre directement Florian Philippot et son nouveau parti, les Patriotes. D'autres se justifient aujourd'hui en évoquant une gestion financière défaillante du parti, des pressions internes, de la part des dirigeants ou encore le poids des affaires judiciaires qui nuisent clairement à la crédibilité du mouvement. Exemple là avec deux élus, Alexis Salamon et André Murawski, qui espèrent désormais que d'autres vont les suivre afin de pouvoir notamment recréer un groupe au Conseil régional. Lucille Berthe Constant a rencontré pour nouveau André Murawski. Il nous donne les raisons de son départ. Je conserve la plus grande estime pour la grande majorité, la plupart pour ainsi dire, de mes collègues élus régionaux. La question n'est pas là. Le problème est une espèce de défaillance au niveau de la direction régionale. Une triple défaillance, une défaillance dans la gestion en quelque sorte de l'humain qui est vraiment défectueuse de ce point de vue et très largement perspective. Une défaillance liée à diverses affaires qui défraient la chronique et qui n'est pas forcément aisée de porter, pour lesquelles on ne s'est pas engagé à ce moment-là. Enfin, une défaillance programmatique, étant donné que le programme du Front National aujourd'hui, je l'appelle le néo-front, est totalement inaudible, est incompréhensible. Il change, dirait-on, à la manière d'une girouette agitée au vent des sondages. Ce n'est pas acceptable. En tout cas, je ne m'y retrouve pas. Allons maintenant à Roubaix dans ce journal découvrir une nouvelle opération de prévention routière par la police baptisée « Alternative à la poursuite ». L'idée, c'est de proposer aux automobilistes ayant commis une infraction, soit d'être verbalisés normalement, soit d'aller suivre un stage d'une demi-heure de sensibilisation à la sécurité routière. En contrepartie, les conducteurs fautifs échappent à l'amende et au retrait de point. Seules les infractions dites mineures sont concernées, excès de vitesse de moins de 20 km heure ou non portent de la ceinture de sécurité. En tout cas, à Roubaix, ce genre d'infraction est en hausse ces dernières années. L'objectif est donc de lutter contre les incivilités au volant, tout en faisant de la prévention. Explication sur place au micro d'Idyl-Gunaï. Au début, il y a un sentiment de surprise, mais lorsqu'ils sortent du stage de sensibilisation, ils ne sont pas habitués à ce qu'il y ait un cours, on les sensibilise sur les risques des vitesses, sur les trajets d'habitude, etc. Il y a tout un discours qui tourne autour de la sécurité routière. Et lorsque les personnes qui ont été contrôlées en infraction sortent plutôt avec peut-être une vision différente, et c'est l'idée, c'est de modifier les comportements. Et plus on arrivera à modifier les comportements, mieux on améliorera la sécurité routière sur le territoire roubaisien et au-delà des frontières de la ville de Roubaix. Pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction à l'île. Depuis quelques jours, les séminaristes, c'est-à-dire les futurs prêtres, ont pris leur quartier dans un tout nouvel établissement. Sept années d'études les attendent avant de pouvoir prendre en charge. 1, 2, 1, 16. Reportage signé Vincent Pieillard. Bienvenue aux 61 Rue Princesse, le nouveau séminaire de l'île. Depuis toujours et dans les siècles. C'est au cœur du vieux Lille que les futurs prêtres vont passer sept années d'études. Un bâtiment de 19 chambres. Pourtant, ils sont seulement dix séminaristes recensés aujourd'hui. La faute à la baisse des vocations. Il y a dix ans, ils étaient le double à peu près. Là, ils sont donc une dizaine. Et pourtant, paradoxalement, il y a un réel désir de Dieu qui grandit dans la jeunesse d'aujourd'hui. Mais ce désir de Dieu ne se concrétise pas forcément par l'entrée au séminaire. Peut-être est-ce parce que le jeûne d'aujourd'hui ne sait plus trop ce qu'est l'Église. Et justement, le fait que le séminaire soit implanté au cœur de l'île, ça va permettre aussi l'annonce de Jésus-Christ aux jeunes. Pourtant, la vie de futur prêtre a évolué. Au séminaire de l'île, on étudie beaucoup, mais on profite aussi d'un jardin, d'une salle de détente avec baby-foot, s'il vous plaît, et une télévision. Le tout à côté du centre-ville pour pouvoir sortir entre amis. Là, ce qu'on vit aujourd'hui au séminaire, un peu se rattache à ce qu'on vit déjà en paroisse. Et donc, non, ce n'est pas du tout incompatible et c'est important parce que le prêtre est appelé à être tout à tous dans le cœur du monde. Et donc, il faut quand même connaître ce monde pour pouvoir y être envoyé. Reste aux croyants de répondre à l'appel de Dieu et à rejoindre ce nouveau séminaire lillois. Pour cela, l'Église s'est mise à l'heure du numérique. Les jeunes prêtres branchés aujourd'hui prennent part à cela à leur échelle. Bien sûr, en tant que séminariste, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. Je mets facilement une photo. Et donc, avec les hashtags, c'était facile. Hashtag Chris, hashtag foi. Et donc, on témoigne un peu de notre foi comme ça. Mon cœur incline à pratiquer des commandements. C'est à jamais ma récompense. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. D'autres informations à suivre dès le prochain quart d'heure. Une nouvelle édition du journal de la rédaction. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada